à la touche ravi de vous retrouver un petit face caméra pour commencer ce vlog donc on est lundi 14 mars pour commencer je voulais déjà vous dire que je suis ravie de vous retrouver enfin pour vous vous m'avez pas vraiment perdu de vue puisque vous avez continué à avoir les vidéos plantes du dimanche on avait pas eu les mardis puisque j'étais en break demain il y en aura une fin de main oui vous voyez la vidéo dimanche du coup vous aurez peut-être déjà vu la vidéo de mardi mais voilà aujourd'hui on est lundi je vous prépare une vidéo pour demain aujourd'hui j'ai ma fille qui va revenir avec une copine de l'école puisque ils sont en congé aujourd'hui on avait journée pédagogique donc j'avais dit à ma fille pourquoi tu demandes pas une de tes nouvelles gamines de l'école si elle veut venir à la maison donc puis j'ai dit une pour commencer parce que quand en sont plusieurs vous même vous savez les enfants donc même s'ils sont plus grands puisque la mine va faire 13 ans déjà donc voilà mais j'ai dit une d'abord et puis on verra les prochaines fois donc aujourd'hui je n'aurai pas filmé grand chose enfin en tout cas comme ça face caméra ou quoi je n'aurai pas filmé grand chose mais ce que je peux vous dire c'est que ce matin j'ai passé une commande sur le site growland qui est un site je ne sais plus pays bas ou allemagne je vous marquerai puisque j'avais envie de tester une marque d'engrais et je me suis dit en même temps pourquoi pas tester aussi leur terreau voilà c'est la marque biobiz et là je dis merci à laetitia laetitia de du compte instagram et de la chaîne goldi or je vous mettrai d'ailleurs en barre de description les liens vers son compte instagram et sa chaîne youtube si vous ne la connaissez pas déjà je vous invite vraiment à la découvrir laetitia c'est une nana super sympa toujours souriante ses vidéos sont géniales vraiment c'est hyper agréable de communiquer et de discuter avec elle aussi sur les plantes et tout c'est une nana qui est très ouvert d'esprit qui aime beaucoup expérimenter tester plein de choses elle fait de super retours dans ces vidéos et puis je ne vous parle pas de la jungle qu'elle a qui est juste magnifique elle a des plantes des beautés extraordinaire donc elle a des plantes plus communes des plantes plus rares mais elle en parle avec beaucoup de d'envie de partager de simplicité c'est enfin voilà c'est laetitia moi j'aime vraiment beaucoup donc voilà si jamais vous la connaissez pas je vous invite à découvrir et je lui dis merci puisque c'est grâce à elle que je passe le cap et que je vais tester un petit peu cette marque qui me faisait déjà un peu de l'oeil voilà je savais que c'était une bonne marque mais je ne sais pas voilà machine à café désolé je vais tester donc c'est la première fois que je commande sur ce site là je ne connaissais pas du tout je vous dirai ce que j'en pense aussi par rapport à ça voilà on peut y aller donc je disais je vous ferai un petit retour je vais recevoir quelques commandes je vais vous faire une vidéo spéciale hall de printemps pour les plantes d'intérieur dans un premier temps puisque voilà ici j'ai pas commandé que chez grelon j'ai commandé aussi plusieurs choses chez orchids orchid zenel et je vais certainement passer à la jardinerie alors peut-être pas cette semaine mais assez sûrement sous peu puisque j'ai besoin de deux trois petites choses qu'il faut que j'aille en jardinerie pour ça donc voilà je vous je vous préparais vraiment une vidéo au le printemps pour faire de l'intérieur mais voilà de toute façon je vous montrerai dans le courant de la semaine si je reçois les colis bien évidemment pour aujourd'hui je pense que ce sera tout après quand les filles vont jouer moi elles sont grandes donc peut-être que je vais planter mes oxalis peut-être il est peut-être temps d'ailleurs j'ai pas fait non plus voilà je vais peut-être faire ça aujourd'hui on verra je vous laisse du coup avec la suite du blog sinon il va encore durer des heures et on se retrouve peut-être plus tard oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Coucou, je vous retrouve ici dans l'encadrement qui sépare mon salon de ma cuisine pour vous montrer deux, trois petites choses aujourd'hui. Donc, que j'ai fait quand même pendant mon break, même si je vous avoue que je ne me suis absolument pas bien occupée des plantes du tout durant ces 15 jours. Je n'avais tout simplement ni l'envie ni la tête à ça. Mais, à un moment donné, je me suis quand même dit, Proustilia, bouge-toi un petit peu les fesses parce qu'il y a des choses à faire ma cocotte. Donc, je me suis bougé les fesses et j'ai quand même fait quelques petits trucs. Notamment, je m'ai occupé de deux tubercules d'alocatia qui se sont mis complètement en repos durant l'hiver. Et je me suis dit que j'allais vous partager ça aujourd'hui. Donc, je les ai retirés de leur substrat parce que je les avais laissés en substrat tout l'hiver. Les voici, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ils sont longs, ce n'est pas juste ce que vous voyez là avec un petit bout. Ils sont très longs, ils prennent presque toute la longueur du gobelet. Ils sont bien à ça. Donc, voilà, là, je les ai mis en full sphène dans des petites serres d'infortune, comme je dis. Je pourrais vous expliquer peut-être un petit peu tout ça dans une prochaine vidéo. Peut-être un bouture tour ou n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Je vous fasse un petit tour des boutures, de toutes les boutures qui sont en cours actuellement ou déjà certaines mises en terre, mais voilà, qui sont encore bébées. N'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous intéresserait. Et peut-être, voilà, vous donner un petit peu plus d'informations sur comment je les entretiens. Autant les tubercules que les boutures de tronçons. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça. Je ne peux pas vous expliquer ça ici dans le blog, sinon ce serait trop long. Mais voilà, je vais déjà vous montrer peut-être sur celui-ci qu'ils sont bien à ça. Puisque, ben, alors, voilà, vous voyez, c'est bien vert le tubercule entre les petites serres. Oui, comme ça, on voit, c'est bien vert la pousse et bien saine aussi. Voilà, c'est dur, c'est pas mou. Donc, ils vont très, très bien. Donc, ben, voilà, dans les petites serres d'infortune, on patiente et on croise les doigts. Et j'ai aussi fait d'autres boutures et notamment des boutures de tronçons de Golden Potos et d'Adams Sunny. Alors, ils sont mélangés. Ça fait la surprise quand ça poussera. Voilà. Donc, en full sphème aussi. Alors, ça, je sais que ça prend un petit peu plus de temps les boutures de tronçons. Mais, il ne faut pas désespérer. Il faut beaucoup de patience. En tout cas, chez moi, il faut beaucoup de patience pour les boutures de tronçons. Je vais vous montrer juste après un tronçon de Philastatum qui a bien fonctionné, qui pousse, qui grandit. Je vais vous le montrer juste après en image. Comme ça, vous verrez qu'il ne faut pas désespérer parce qu'il a fallu plusieurs semaines, voire même peut-être deux mois, avant que ça commence à pousser. Donc, ça prend parfois du temps. En tout cas, chez moi. Donc, voilà, je sais que je ne dois pas désespérer et persévérer avec les boutures de tronçons. Donc, voilà, on verra bien. Je vous laisse du coup avec les images du Philastatum et avec la suite de ce vlog puisqu'il n'est pas terminé. Donc, voilà, je vous montre ici le tronçon où il y a les pousses. Et on voit bien ici toutes les racines qui se sont développées. Il y a un deuxième tronçon qui, lui, n'a toujours pas pris. Vous voyez, il est toujours bien sain, bien vert. Et il a un petit départ, voilà, juste là. Donc, je le replace et je patiente. Jeudi, je me suis du coup occupée de quelques rempotages, donc de Philo, Maronta, etc. Vous allez voir tout ça. Je vous ai accéléré quand même certains passages. Je vous montre, voilà, comme ici par exemple, quand il y a des nouvelles petites pousses. Pour le terreau, c'est mon terreau habituel avec un ajout de perlite, plus ou moins un tiers de perlite. Je n'ai pas encore reçu le terreau Biobis, donc voilà, j'ai déjà commencé quelques rempotages avec mon terreau habituel. Ici, pour le Potos Exotica, je vais vous montrer, puisque je l'avais marcoté dans son pot. Et ici, voilà, je vous montre tout ça. Ce sont des racines qu'il a fait grâce au marcotage. Comme ça a bien raciné, maintenant que je le rempote, je vais mettre les endroits qui ont raciné plus bas en terre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ici, pour la maronta variegata, je retire la spheng et je vais vous montrer qu'il était grand temps de la rempoter, ça faisait un moment mais je n'osais pas le faire en hiver. Elle a formé un chignon racinaire tout dans le bas. D'ailleurs, elle a perdu ses autres pousses des anciennes de ce que j'avais reçu quand je l'avais reçu en bouture. Tout ce qui est là, c'était nouveau. Et ici, je vous montre les petites réserves d'eau et la petite pousse à la base aussi. Donc, il était grand temps de la rempoter. Je lui ai mis un pot pas beaucoup plus grand puisque j'essaye de me soigner ma frénésie des pots trop grands. Et avec les marontas, c'est vrai qu'elles aiment quand même bien être dans des pots un petit peu plus petits quand même. Enfin, en tout cas, chez moi. Ensuite, le même jour, je me suis attaqué à la plantation des tubercules d'oxalis. D'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo que vous pourrez voir prochainement. Une fois tout ça terminé, je vous montre ici une partie de mon ocean où je me suis fait vraiment des pages exprès pour les plants, notamment pour les rempotages. Je mets la date de rempotage, le substrat utilisé, le pot utilisé, puis je marquera un petit peu les résultats que j'ai eus au niveau de la pousse de la plante, etc. Et ce qui m'a donné l'idée, au fait, c'est Hélène de la chaîne Le coin des tentes d'Hélène parce qu'elle avait fait une petite liste, elle, pour la fertilisation qu'elle avait fait sur papier. Et je me suis dit que c'était génial. Je lui avais dit d'ailleurs que c'était top et que j'allais lui piquer l'idée, refaire ça. Moi, je l'ai fait sur ordinateur. Pour la fertilisation, je marque la date de rempotage tout simplement parce qu'il y a déjà de l'engrais à diffusion lente dans le terreau que j'utilise. Donc, pour ne pas risquer de surfertiliser, voilà, je ne vais pas fertiliser pendant quelques semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...